Nous sommes à présent à Sidi Bou Saïd au palais du baron d'Erlanger où nous avons installé notre plateau pour la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée à la Tunisie. Un palais qui abrite aujourd'hui le centre des musiques arabes et méditerranéennes. Un centre que vous dirigez, Mounir Entati. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors nous allons bien sûr parler de la personnalité du baron d'Erlanger qui était quelqu'un d'extraordinaire. Mais tout d'abord un mot sur ce palais qui lui aussi est très étonnant. Il date des années 20 et en fait c'est un subtil mélange de plusieurs styles, plusieurs influences. D'abord le palais Ennej Mazara, c'est comme ça que le baron l'a appelé, est un joyau de l'architecture arabo-islamique en Tunisie où en fait se mêlent des éléments et des influences locales et des éléments architecturaux et décoratifs maghrébins et andalos. Avec des références très précises à des grands monuments de cette culture, de cette architecture arabo-andalouse. On retrouve ici donc des emprunts au palais Alhambra et des clins d'œil aussi à la grande mosquée de Cordoue à travers la fontaine murale qui reprend la forme de la niche de prière de cette mosquée. Le baron d'Erlanger a restitué, a intégré, a valorisé toute cette culture qui n'était pas la sienne au départ. Qui est-il ? Qui est le baron d'Erlanger ? C'est un citoyen du monde ? On pourrait le qualifier comme ceci ? Oui je crois parce que tout d'abord c'est un fils d'une riche famille de banquiers d'origine allemande. Il est né en France, il a la nationalité britannique, il se marie à une italienne, sa maman était américaine, il est tunisien par le cœur et la sépulture. Donc c'était un monsieur qui était dès le départ préparé à jouer ce rôle et à avoir ce parcours d'homme de dialogue entre les cultures et les civilisations. D'autant plus qu'il a connu plusieurs religions ? Tout à fait, la famille était au début israélite et se sont par la suite convertis au catholicisme et à la fin de sa vie le baron s'est beaucoup rapproché de l'islam et du mysticisme islamique. Alors le baron d'Erlanger était également un artiste et notamment un peintre, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il choisit de s'installer ici à Sidibou Saïd, c'est pour le cadre et pour la lumière. Oui, le baron d'Erlanger était devenu le peintre par excellence du village de Sidibou Saïd. Il peint tout d'abord les abords de son palais mais aussi ce village et ses personnages et des scènes de la vie quotidienne de ce village qu'il aimait tant. Alors le baron d'Erlanger est aussi un pionnier en matière de mise en valeur, de conservation du patrimoine tunisien et c'est à cette époque que le bleu est choisi pour décorer ce village. C'est vrai, le bleu de Sidibou Saïd est parti de ce palais et c'est le baron d'Erlanger qui a décidé la commune de Sidibou Saïd à adopter cette couleur, le bleu et le blanc, par souci d'homogéniser l'aspect général du village et lui donner une identité et une caractéristique particulière. Et ces deux couleurs, le bleu et le blanc, vont rapidement offrir à ce petit village de bord de mer une reconnaissance internationale. Alors à l'époque où le baron d'Erlanger s'installe ici à Sidibou Saïd dans ce palais arabo-andalou, un style architectural très différent, très novateur apparaît lui à Tunis. C'est l'art nouveau, un style qui fleurit à la fin du XIXe, au tout début du XXe siècle et qui va offrir un décor à la fois moderne et exubérant à de nombreux monuments de la capitale aux portes de la Médina. Tunis, art nouveau, c'est un reportage d'Isabelle Thomas et William Jaffet. Mina Benmiled est architecte. Elle nous conduit là où l'art nouveau a fait son apparition à Tunis. Et c'est Jean-Emile Resplendi, architecte français, qui le premier adopte ce style en Tunisie. Nous sommes alors en 1900. Cette rue est tout à fait particulière dans la mesure où elle est extrêmement homogène. Le même architecte a construit plusieurs bâtiments et d'emblée, il a adapté le registre de l'art nouveau à la Tunisie parce qu'il l'a, disons, orientalisé. Les balcons couverts tissent ainsi leur mouchard habillé. La tuile vernie borde les toits. Les motifs puisent dans la tradition. La rue Mbarek s'appelle alors la rue Léon Roche, avec notamment le Grand Hôtel de France. Ça, c'est d'origine. Par passion, Mina recense les traces que l'art nouveau a laissées dans la ville européenne. Elle jette un oeil dans les entrées, traverse tous les quartiers. Elle recherche le moindre ornement, le moindre balcon, jusqu'à découvrir un îlot oublié, proche de la rue Oumkathoum, deux immeubles d'habitation imposants. Là, on est dans l'art nouveau, dans toute sa splendeur, avec les références au règne végétal, au règne animal, avec des petites allusions, même rococo, avec des angelots et des guirlandes. Différents éléments qui changent l'art nouveau. L'immeuble date de 1908. L'art des façadiers est à son apogée. Les moulures montent, descendent, elles accompagnent les ouvertures, elles encadrent les fenêtres. Là, si on suit le sous-bassement, on a la moulure qui remonte et qui ressort et qui forme un relief avec toutes ses formes organiques pour encadrer, elle aussi, la fenêtre de part et d'autre. Ces bâtiments privés ne sont pas classés. Et les dégradations du temps grignotent parfois ce précieux patrimoine. Ça, c'est l'art brut. Mina sait que certaines curiosités sont invisibles du dehors. Il lui arrive donc de pousser une porte et qu'apparaisse un vrai travail d'artiste. Quelquefois, on est récompensé. Les voyeurs sont récompensés. Quand on rentre dans certaines cages d'immeubles, on ne se doute pas forcément que l'entrée va être aussi extraordinaire. Déjà par le fait qu'il y ait deux cages d'escalier et par toute cette ornementation. Il y a la rampe d'escalier qui est très ouvragée. L'encadrement de la porte de la concierge. Et il faut pousser les portes des immeubles pour découvrir tous ces petits trésors cachés. Tradition et art nouveau, l'un va rarement sans l'autre. C'est ce qui rend l'art nouveau de Tunis si particulier. Ainsi, un peu plus loin, l'immeuble de la rue des Salines. Si ces fenêtres sont du pur style orientaliste, l'art nouveau inspire librement ses façades. Les mosaïques grimpent à l'assaut des derniers étages, comme autant de tatouages colorés. Mina nous a promis un autre monument d'art nouveau. Au bord de la trépassante avenue de Carthage, l'immeuble est de fait surprenant. Surprenant, c'est vraiment le terme. C'est un des immeubles les plus étonnants et le plus particulier de la ville de Tunis. L'immeuble Azerme qui a été construit en 1906. Je ne pourrais pas dire que c'est un bon exemple de l'art nouveau parce que c'est l'art nouveau poussé à son paroxysme. La première chose qui frappe dans cette façade, c'est l'exubérance, le foisonnement de l'ornementation. On peut dire que ce bâtiment peut être considéré comme un manifeste de liberté. Les fenêtres en forme de poisson sont devenues le symbole de l'immeuble, ainsi que sa double façade. La première pour les portes-fenêtres et la deuxième pour les arcades et les multiples décors.